Hey, Defekator, on défake sur les fakes ! Alors, ça fait plaisir, ça faisait un moment déjà ! Donc du coup, pour fêter ça, BIM, épisode triple ! Alors, n'ayez pas peur sur la durée, ça a l'air un peu long comme ça, mais je vous assure, vous n'allez pas vous endormir, parce que primo, vous allez découvrir plein de trucs, et seconde zio, vous allez être actif, parce que c'est un épisode de test. Petit éclair ici, ça voudra dire qu'il y a des fakes à débusquer, qu'il va falloir être sur le coup. Voilà, on va visionner les vidéos sur le thème de l'énergie, et vous allez scorer, on va accumuler des points, et on verra, comme ça, arriver à la fin, si vous êtes perspicace, si vous êtes attentif, ou si vous êtes un gros naïf. Allez, c'est parti ! Bienvenue à tous, je suis Christophe Chouflin. Je... ...registre... ...une vidéo de l'énergie 3, ...un générateur de la cellule rouge numéro 2. Oui, alors notre champion là, il est polonais, mais il est facile à suivre. Je mettrais des sous-titres, si vous voulez. Là, il nous dit juste qu'il va nous présenter un générateur d'énergie libre. Donc là, pour l'instant, il nous fait rêver. Enfin... Si, il nous fait rêver. Il a pas l'air... Il a pas l'air super à l'aise, je dis ça, je dis rien. ... Il est... ... c'est l'écritage un cristal de montagne Un rassé Et maintenant le premier test Un rassé 200 watts Un rassé Ouais alors après je fais des coupes dans la vidéo Parce que là il nous présente tout son électroménager Donc vous pourrez aller regarder la vidéo complète Si vous avez des insomni Un rassé 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 Non, qu'est-ce que c'est ? Bon, ce que vous venez de voir, c'est une arnaque, ce mec-là avec sa bonne bouille et son petit sourire, il se fout de nous. Donc, si vous êtes perspicace, normalement, vous avez dû repérer l'endroit où ça cloche. Alors, si c'est le cas, vous marquez 3 points. Si ce n'est pas le cas, plutôt que de regarder la solution tout de suite, ce que je vous propose, c'est de revenir au début, vers la 25e seconde, de reprendre cette vidéo et de refaire un deuxième essai en étant bien attentif. Voilà. Donc, si c'est le cas, vous pouvez retourner au début, là, là, voilà, ici, maintenant, là, voilà, allez-y, voilà. Donc, maintenant, si vous arrivez ici, après votre deuxième visionnage et que vous avez compris le truc, bah, cette fois-ci, vous marquez 2 points. Voilà, vous marquez 2 points. Si vous n'avez pas compris, c'est un peu la loose, quand même, hein. Bon, enfin, il n'y a que vous et moi qui sommes courants, donc, ce que je vous propose, vous allez refaire un troisième essai. On ne le dira personne. Je vais vous donner un indice, euh, 100 dalles. Donc, voilà, regardez bien, soyez attentif à ça. Et, euh, allez-y, maintenant, voilà. Voilà, donc, maintenant, si vous revenez après ce troisième visionnage, euh, si vous avez compris le truc, vous marquez un point. Si vous n'avez pas compris, vous commencez à nous gonfler, parce qu'il y a des gens qui ont compris au premier visionnage et qui attendent la suite, donc, on va regarder la solution et vous marquerez des points la prochaine fois. Alors, on va revoir tout ça. Ouais, alors, j'avoue, les sandales, c'était un peu moisi, comme indice, mais, en même temps, déjà, dès le départ, c'est le signe qu'il y a un truc qui va pas, parce que ce gars, normalement, avec sa technique du laser dans le Crystal Mountain, là, il doit faire des économies de malade. Normalement, il ne doit plus payer de facture d'électricité depuis belle lurette, et il n'a pas l'air hyper, hyper fort commercialement, mais, quand même, si c'est bien débrouillé, normalement, c'est le roi du pétrole, maintenant, ce mec. Il aurait quand même pu faire l'effort de se payer une nouvelle paire de sandales, au pire, si c'est un gros rat, il n'en prenait qu'une pour le pied droit, mais, bon, il pouvait faire quelque chose. Alors, j'avoue, c'est pas un argument déterminant, donc on va poursuivre. On va grossir l'image, voilà. Maintenant, regardez bien sur la multiprise. Voilà, et est-ce que vous avez vu ? Avant qu'il ait appuyé sur l'interrupteur qui est du côté du fil d'alim, là, tous les boutons en face des prises sont déjà allumés. Donc, et bien, c'est que c'est déjà alimenté, en fait. Et à quel moment il s'allume, tous ces boutons ? Alors là, on va regarder vraiment de très près, voilà, regardez ici. Il s'allume quand il branche la prise de l'aspirateur. Voilà, donc, conclusion, ce qu'il branche, c'est pas du tout la prise de l'aspirateur, c'est une arrivée de courant, en fait. Ok. Elle prévoque. Ouais, tu m'étonnes. Et regardez bien à la fin de la vidéo. Là, vous avez vu ? Bon, je vais revenir en arrière. Là, sous les pieds de la canéra, il y a une autre multiprise, noire, elle est sous tension, mais sans cristal à laser, on voit le fil d'alim, là. Ça a l'air débranché normalement, quoi. Donc déjà, c'est un peu bizarre. Et par contre, il y a un, voire deux câbles qui passent sous l'aspirateur, donc c'est par là que l'aspirateur est alimenté. Et donc, ce câble qui branche après, là, eh bien, c'est pas l'aspirateur. C'est sans doute un câble qui vient de la multiprise noire, qu'on a vu, en passant sous l'aspirateur. Voilà. Bon, vous avez compris le principe. Donc, on va déféquer sur une autre arnaque sur l'énergie, sur l'électricité gratuite, cette fois-ci pour deux points. Déjà, il est fort parce qu'il amène de l'énergie par la prise de terre, lui. Maintenant, on peut le tester. Ça fonctionne. Ok, donc là, comment ça marche ? Un point, si vous avez deviné. L'image, elle est coupée sur la droite. Et dans l'enroulement des câbles, bon, il nous a embrouillé parce qu'en fait, maintenant, il y a deux câbles à cet endroit avec une alim qui est probablement branchée hors champ. Mais c'est pas tout, parce qu'il continue. Donc, bah là, il a encore changé son cadre, histoire de nous faire croire qu'il n'y avait pas d'entourloupe sur la première partie. Et du coup, maintenant, l'arnaque, elle n'est plus là, elle est à un autre endroit. Donc là, vous avez forcément compris, c'est le même principe que le polonais, il y a une alimentation qui est branchée, donc cette fois-ci, dans la prise qu'on ne voit pas, qui est hors cadre, sur la gauche. Voilà, donc ça, c'était un point facile. Donc normalement, ça y est, vous êtes chaud, vous avez l'esprit éveillé, vous avez l'œil à l'affût. Donc on va regarder une nouvelle technique de génération d'électricité gratuite. C'est parti. Soyez attentifs. hein, c'est moins sophistiqué cette fois, parce que ça ne s'allume pas quand il a mis le jus, là. You plug in the light Like this Like this and plug it in. And there you have Free electricity From a high voltage charge. OK, alors, vous avez trouvé, ça va vous faire deux points. On va revenir en arrière, vous allez voir. Alors, je vous ai soufflé un indice, ça ne s'allumait pas, donc a priori, il n'y a même pas de courant dans la multiprise. Donc regardez bien, la prise de la lampe, il y a une marque blanche dessus. Donc, à présent, on va avancer. Et maintenant, regardez, la prise qui branche. Like this and plug it in. And there you have Eh bien, sur cette prise-là, il n'y a plus de marque blanche. Donc, c'est pas la même prise. Free electricity On va revoir au ralenti. Voilà. Là, il a toujours la prise numéro 1 et c'est là qu'il change de prise et il laisse tomber la prise numéro 1 de la lampe. Donc, il y a sans doute quelqu'un en bas qui la ratera pour la brancher parce qu'on voit que le fil bouge. Et donc, c'est une vidéo avec un complice et il n'y a absolument pas d'électricité dans la multiprise. Alors, on enchaîne sur une autre. Lui, il parle en portugais, mais c'est pas grave. C'est le même genre de boniment. Vous savez très bien ce qu'il est en train de vous expliquer. Donc, lui, c'est exceptionnel. Il est branché sur rien et ça marche quand même. Mais en fait, c'est juste pour nous faire la démonstration du truc parce qu'en fait, il vous fait lui-même l'explication. Donc là, il n'y a pas de point. C'est juste pour vous montrer jusqu'où on peut pousser pour vous faire croire n'importe quoi. Donc, voilà. On va jusqu'à mettre des batteries cachées dans la multiprise. Et on arrive à notre champion français. Donc, sa chaîne, elle s'appelle Les conseils du bricolage. Dès qu'il parle d'électricité gratuite, il fait des noms de vues impressionnants. Donc, c'est un bon gars. On se dit, c'est un mec comme nous. Il partage des trucs pratiques. Il a des combines pour faire des économies. On va vous montrer dans ce tuto comment fabriquer de l'électricité gratuitement et écologiquement. En plus, il parle comme du pontel. Donc, tout de suite, ça le rend sympathique. Uniquement du matériel de récupération. Au niveau du ventilateur, vous prenez un ventilateur. Donc, peu importe que ça soit avec 7 ou 9 pales. Ça fonctionne avec les ventilateurs qui sont plus petits, qui sont plus gros. Vraiment, n'importe quel ventilateur va fonctionner. Le principal, c'est vraiment de venir coller des rondelles métalliques ici sur les pales au même endroit. Donc, pour commencer, nous allons raccorder notre ventilateur au transformateur. Le transformateur vient d'être raccordé. Vous allez maintenant positionner des gros dominos directement sur les sorties du transfo pour ne pas avoir de courant. On va prendre une châtaigne comme il y a l'autre. Ensuite, vous allez venir y raccorder tout simplement la triclette. Non, non, c'est tout d'une traite. Mais je vous ai fait des coupes parce que sinon, c'est un peu long biais. Pour placer les éléments, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez soit prendre des aimants qui seront des aimants de disque dur qui sont assez puissants. Soit vous pouvez utiliser uniquement des aimants droits. Les aimants ronds, ça n'ira pas. Mais vous vous aidez d'une pince et vous allez les casser à la pince de telle manière à avoir des morceaux d'aimants. Vous allez essayer de trouver le point zéro de votre ventilateur. Donc, vous tournez le ventilateur et vous voyez, il se bloque. Donc là où il se bloque, c'est le point zéro magnétique. Donc, vous allez prendre un premier aimant que vous allez positionner de telle manière à ce qu'il fasse avancer l'hélice dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous mettez de la colle. Voilà. Donc là, vous venez de décaler le point zéro magnétique. Ensuite, vous allez positionner le deuxième aimant. Donc, pareil, vous allez le positionner de telle manière à le décaler dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Attendez, vous voyez, là, c'est vraiment... On voit qu'on s'approche du mouvement. Et pareil, je vous le montre. Il y a vraiment, vraiment... Ouais, raccordé. Donc, vous voyez, le moteur tourne, crée du courant qui est transformé par le transformateur et qui vient dans l'ampoule. Par contre, on voit bien que l'ampoule ne brille pas à ce qu'elle devrait briller. Donc, pour ceci, il va falloir positionner un cinquième aimant. Après, il se peut qu'on doit en positionner un sixième, un septième, un huitième, c'est pas grave. Le principal, c'est de faire prendre de la vitesse à cette roue. On voit que le ventilateur commence à prendre de la vitesse. Je ne sais pas si vous le voyez. Ça y est. C'est vraiment au millimètre. Donc, comme vous pouvez le voir, il n'y a rien en dessous. Rien du tout. C'est vraiment le magnétisme qui va faire tourner mon moteur. Donc, le magnétisme attire le métal. Ce n'est pas nouveau. Il n'y a rien de magique. Et on est en train de convertir tout simplement la force magnétique en force mécanique qui couplait à un générateur qui, plus est, un produit du courant. Vous passez dans un transformateur et vous fournissez du courant. Vous voyez, il n'y a aucun superflu. Aucun subterflu. Alors, évidemment, ça a l'air simple comme ça. Donc, du coup, il y a pas mal de gens qui ont essayé. Et, de fait, on a vu pas mal de commentaires et même de vidéos de gens qui ne comprenaient pas trop. Là, par exemple, il y a un couple. On devine qu'ils étaient bien chauds. Ils ont voulu essayer. Ça leur semblait facile. Et puis, du coup, ils ont l'air tout désabusés. C'est bon ? Oui. On a une petite vidéo pour essayer de comprendre si le système qu'on voit récemment sur Internet fonctionne ou pas. Bah, apparemment, avec beaucoup d'essais, très difficile. Même en essayant de mettre comme il faut, en les rapprochant, en les reculant, en changeant les rondelles, en changeant le ventilo. Ah oui, c'est étonnant. Ça fait pas grand-chose. C'est étonnant, mais ça peut s'expliquer. Dr. Basse ? Bon, écoutez, moi, je bricole pas mal là-dedans. Et puis, je me suis dit, je vais vous montrer qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui est pas possible. Le gars nous montre que son ventilateur est capable de produire du courant s'il met des aimants. Ça, c'est le premier mensonge. Le deuxième, c'est qu'il nous dit qu'en le faisant tourner, on est capable de créer du courant continu ici. C'est le deuxième mensonge parce que le circuit n'est pas fait pour fonctionner dans les deux sens. C'est-à-dire reconvertir l'énergie motrice en énergie électrique et le refaire en courant continu. Troisième mensonge, trois, comme ça, c'est que le bloc qu'il utilise pour reconvertir le 12 volts en 120 volts, il est pas fait pour fonctionner de ce sens-là vers ce sens-là. Il peut pas partir de 12 volts puis s'en aller à 120. Parce que là, ici, c'est comme si le monsieur nous dit, moi, je prends du 12 volts continu, je le convertis en alternatif. Ça, c'est pas fait pour ça. Puis, ben, s'il y en a qui veulent des détails, vous me connaissez, ça va me faire plaisir de vous en donner puis vous montrer en même temps ça un petit peu plus technique. OK, donc maintenant, on sait que ça peut pas marcher. Mais alors, du coup, comment il fait, jour bricolo? On va regarder. Pareil, hein, je vous le montre, il y a vraiment, vraiment, un recordé, hein. Un indice, déjà, c'est que par deux fois, il tient à nous soulever son matériel pour nous montrer qu'il y a rien de plus. Alors que nous, bon, à ce stade de la vidéo, on lui a rien demandé. Le gars, il nous montre une technique, il n'y a pas de raison qu'on le soupçonne de cacher des trucs, donc déjà, je dirais que c'est trop honnête pour être honnête, cette affaire. Ben, du coup, puisqu'il nous montre, ben, on va regarder. Pareil, hein, je vous le montre, il y a vraiment, vraiment... Ah ! Ouais, recordé, hein. Ah non, vraiment, vraiment, donc, si vous l'avez eu dès le premier pisonnage, trois points pour vous. Il n'y a aucun superflu. C'est pour rien. Là aussi, on le voit bien en dessous, le fil. Oui. Alors, le mec, il a trouvé un bon filon, Jules Bricolo, là, donc, du coup, il en a fait une deuxième de vidéo, parce que la première, elle avait fait 1 600 000 vues et tout ça, sur YouTube, ça rapporte des sous avec les pubs. Donc, parce que c'est ça, son principal intérêt, c'est pas de vous faire faire des économies avec une technique qui, de toute façon, n'existe pas, puisque c'est un fake. Donc, deuxième vidéo. Salut les bricoleurs, donc, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau tuto par rapport à l'électricité gratuite et infinie par rapport à certains commentaires et des personnes qui n'arrivent pas encore à faire tourner l'ancien système. Mais tu m'étonnes. On arrive sur un tout nouveau système qui sera beaucoup plus simple à faire fonctionner. Alors, vous remarquez qu'entre-temps, le mec a mis des chouettes gants de bricolage et on voit bien la marque. Donc, ça ressemble légèrement à du placement de produit parce que le placement de partenaire, c'est aussi une option que propose YouTube aux YouTubeurs qui marchent bien. Petite explication au passage du pourquoi de la chose. Pour ceci, il vous faudra toujours le ventilateur avec les 7 pales. Ici, en l'occurrence, ça sera un 12 volts. Ensuite, ce qui va changer, c'est que sur l'ancien modèle, on mettait des rondelles. Donc là, j'ai exploité un nouveau système qui est beaucoup plus simple. C'est-à-dire, vous allez prendre des magnètes, des simples magnètes pour accrocher sur les frigidaires. Oh ! 1 euro ! Allez ! Le mec, il vous en tube mais il a une conscience quand même. Donc, il vous en tube mais pas trop cher. C'est bien. Vous voyez, j'ai payé ça 1 euro. Quand vous regardez bien, ici, 1, 2, 3 magnètes. Et on vient remettre directement l'aimant. Voilà. Ok, alors maintenant, c'est parti. Regardez bien, trouvez ce qui cloche. Et voici. C'est vraiment pour vous faire voir l'utilité de ce système. Donc, on va le brancher directement sur la multiprise. Donc là, je vais mettre en route l'interrupteur. Donc, je vais vous faire voir un petit test qui est assez rigolo. Vous allez voir quand je vais ralentir le moteur du ventilateur, le niveau va descendre. Regardez, je ralentis. Voilà. Vous voyez, c'est marrant. De toute façon, je vais accélérer. Et voilà. 500 watts de lumière. Et je vais rajouter. Donc là, on est sur un décapeur thermique. Décapeur thermique 2000 watts. Ouais, ça suffit. Alors, vous allez trouver, si vous avez trouvé, un point pour vous. Regardez, on va revenir un peu en arrière. Regardez bien le moment où il va réaccélérer. Vous allez voir que ça se rallume déjà avant qu'il ait relâché le ventilo. Donc, ça veut dire quoi ? C'est juste quelqu'un d'autre qui actionne un variateur, en fait, et puis, ils ne sont pas synchro tous les deux. Bon, après, en cherchant bien, vous trouverez plein de variantes pour truquer ce coup du ventilateur, là, parce que c'est quelque chose qui est hyper répandu, en fait. Donc, on a vu la variante avec le fil d'anime invisible tout à l'heure. Il y en a d'autres. Là, il y a Ajax qui va nous en montrer une. Bon, évidemment, ce que je viens de faire là, c'est des conneries. Moi, je l'ai fait très rapidement, donc c'est assez mal fait. Mais en gros, j'ai mis sur le côté du ventilateur deux piles boutons avec un interrupteur magnétique et ça marche très bien. Et l'autre, pendant ce temps, il exploite son filon. Donc là, encore une vidéo sur l'électricité gratuite, infinie. Les bons conseils du bricolage et finit la galère. Pour faire votre moteur un mouvement perpétuel, il vous faudra... Dès la première phrase, c'est ridicule, le mouvement perpétuel. Plus c'est gros, mieux ça passe. Le mouvement perpétuel, ça fait des siècles que des générations d'inventeurs se cassaient dessus. Déjà, Léonard de Vinci avait essayé. De son vivant, il avait reconnu que c'était impossible. Ça date pas d'ailleurs, cette histoire. Là, par exemple. Ça, c'est une reconstitution d'une invention à lui. Mais un peu truqué du coup. Voilà, vous avez vu l'arnaque ? Si vous l'avez vue, un point pour vous. On va revenir en arrière. Et on va regarder au ralenti. Regardez bien. Le moment où la main va pour pousser, pour donner l'impulsion initiale, mais en fait, la roue a déjà commencé à tourner. Il ne fait qu'accompagner le mouvement. Donc, c'est motorisé. La flasque qui s'auto-remplit. Ça, une autre tentative de mouvement perpétuel du XVIIe siècle. Là aussi, c'est une reconstitution qui est un peu bidouillée. Essayez de trouver le truc. Alors, est-ce que vous avez vu ? Si vous l'avez vu, un point pour vous. On va revenir en arrière. Et on va regarder, donc cette fois-ci, attentivement au ralenti. Regardez bien. Dans le tuyau en bas. Quand l'eau va commencer à descendre dans le tuyau, elle arrive, voilà, vous voyez, cette eau, elle est transparente. Et il y en a un paquet d'eau transparente avant que l'eau verte de la flasque arrive. Ah, c'est encore de l'eau transparente, de l'eau claire et là, on a l'eau verte. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que dans le support en bois, le tuyau, il fait un coude jusqu'à une petite pompe et que la pompe, elle était amorcée avec de l'eau claire pas colorée. Dommage, on voit le flic. Bon, ça, c'est encore un autre mobile qui utilise la gravité et qui tourne avant qu'on l'aide. Et après, vous avez des gens qui ont été plus loin dans leur recherche et là, ça force le respect, quand même. Ça touche presque à la poésie. Aldo Costa, à Couille de Portodame, lui, il a construit une roue de plus de 18 mètres puisqu'il fallait un très grand diamètre. Il avait plus de 80 ans, il recevait encore des visiteurs très régulièrement et du monde entier. Et là, s'il est décédé, en 2013. C'est de la poésie. Reina Finsrud. Alors, lui, il utilise à la fois la gravité, le magnétisme, il minimise les frottements. Donc, lui, c'est une des références. Il optimisait son système à fond. Alors, c'est pas perpétuel, évidemment, il y a eu des tests. Mais, c'est un de ceux qui sont allés le plus loin et qui s'en sont plus rapprochés. Et bien sûr, il garde son secret bien caché. Alors, pourquoi c'est pas possible que ça tourne éternellement ? Ben, prenez une roue de vélo, par exemple. Tout le monde a essayé de faire tourner une roue de vélo à vide. Ben, même ce chat, il sait que s'il s'arrête de la faire tourner avec ses petites pattes, la roue, elle va venir par s'arrêter à cause des frottements, notamment. Et c'est là que la science nous rattrape. Le fameux principe fondamental de la dynamique de Newton nous dit que le mouvement d'un objet dépend des forces qui s'exercent sur lui. Toutes les forces. Donc, s'il y a des déséquilibres ou des frottements, par exemple, même si c'est super bien graissé et ne serait-ce qu'à cause du frottement de l'air, ça va s'arrêter. Et avec le magnétisme, pareil, c'est compliqué parce qu'il y a attraction avec les aimants mais il peut aussi y avoir répulsion. Donc, du coup, il faut trouver un équilibre et souvent pour ça, il faut ajouter un mouvement mécanique externe. Donc là, tous ces petits mouvements avec les mains, c'est bien beau mais du coup, ça veut dire que la machine ne tournera pas toute seule. Elle a besoin d'une force extérieure et dès que le type qui tient l'aimant aura besoin, je ne sais pas, d'aller pisser, le mouvement, il s'arrêtera d'être perpétuel. Alors, il y en a qui essayent de trouver des solutions pour automatiser mais c'est chaud. Alors là, on est en attraction, ça se colle. Ici, ça répulse. Donc en fait, ça commence de là, tout là, sur répulsion et de là, tout ça, c'est en attraction. Voilà, là, c'est en répulsion. Là, ça attire. Il y a un espèce de truc en bois qui pousse les mains. Pour ceux qui demandent, la pince, c'est pour faire contrepoids, en fait. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. On y est presque. Oui, il faut creuser un peu plus. Voilà. Alors maintenant, l'énergie libre, je pense que ça marche. Bon, là, il ralentit que j'ai retiré une pièce que je ne veux pas qu'on voie. Surtout. Pour moi, ça fonctionne. Le principal, c'est d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Alors après, même en supposant qu'on arrive à atteindre l'équilibre parfait, optimisé au maximum, éliminer tous les frottements, toutes les forces qui perturbent le mouvement, il reste l'étape où on va vouloir exploiter ce mouvement pour faire de l'électricité. Et c'est là qu'on se heurte au premier principe de la thermodynamique qui dit que lors de toute transformation, il y a conservation de l'énergie. Je ne peux pas prélever plus d'énergie qu'il y en a de disponible. C'est un peu ce que disait Lavoisier, si vous voulez. Rien de secret, rien de secret, tout se transforme. Donc du coup, quand on vous parle de moteur surnuméraire, un moteur qui produirait plus d'énergie qu'il en consomme, c'est en désaccord avec ses principes physiques de base. Alors c'est sûr, c'est difficile à admettre. On préfère se dire que tous ces physiciens, ces scientifiques, ils nous disent ça pour nous cacher la vérité. Ils sont tous à la botte des grands groupes pétroliers ou des grands groupes énergétiques. Et tout ça pour pas qu'on découvre en cherchant bien qu'en fait, on peut se faire de l'électricité sur leur dos. Sauf que Newton, meilleur tout ça, ils sont d'une époque où tous ces groupes énergétiques, ça n'existait pas. Et comme souvent, plutôt que de se confronter à la réalité, c'est plus facile de se réfugier dans le déni, dans une sorte de conte où on peut continuer de rêver qu'on pourrait découvrir le mouvement perpétuel et arrêter de galérer. Et en plus, comme on veut tous se rêver un peu altruiste, on se dit que si on se trouvait ce secret bien caché, on en ferait profiter le monde entier. Donc, c'est très important aussi pour l'estime de soi. Et c'est là que la machine à fantasme se met en marche. Donc, si on fait une recherche par exemple sur YouTube sur cette fameuse énergie libre, on va trouver à boire et à manger. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y en a beaucoup. Alors, il y a Joule Bricolo, évidemment, avec son électricité gratuite. Il y a des légendes aussi. Il y a le fameux moteur Minato. 8 ans qu'il arrive, 8 ans qu'on entend parler, 8 ans qu'on n'a rien vu. Et là, énergie libre et véhicule japonais interdit même d'en parler en Europe. Si on regarde bien la moto de la marque avec celle-là, c'est pas d'hier, c'est juste une moto électrique de 2006 qui est bien connue. Une moto qui se recharge en plus, donc rien à voir avec de l'énergie libre en fait. Et comme souvent, on prend des images sans trop dire d'où elles viennent, on met un peu de musique, on met un texte un peu putaclic et hop, on fait un beau fake et on a manipulé 200 000 personnes. Désolé, je trouve ça répugnant. Sinon, des fois, bon, ça vient juste de gens qui se sont trompés. Bon, ben là, c'est un peu moins grave. Alors, je vais vous apporter la preuve qu'il y a de la censure sur ce qui est du mouvement perpétuel, donc énergie libre. Donc, je suis allée sur une vidéo sur Internet, je vais vous montrer où est passé mon commentaire. Et c'est systématique. Alors, j'ai essayé à plusieurs personnes d'envoyer des liens justement pour prouver qu'ils avaient tort. À chaque fois, comme disparaissent. Donc, voilà, c'est une preuve de la censure qui est exercée sur Internet pour ce qui est de l'énergie. Donc là, j'ai flouté le monsieur pour ne pas le mettre dans l'embarras, mais au départ, c'est un comportement du YouTube qui est tout à fait normal. Ça peut très bien être normal qu'un commentaire qu'on vient d'envoyer n'apparaisse pas tout de suite sous la vidéo parce qu'il y a des filtres sur les commentaires. C'est très bien expliqué par YouTube. Dès qu'on poste un commentaire qui a l'air d'être un spam, par exemple, parce qu'il contient un lien comme ce du monsieur, il ne sera pas visible tout de suite. Il faudra attendre que l'auteur de la chaîne approuve sa publication. Donc, il la trouvera dans son onglet spam potentiel, comme celui-ci, et le com, il restera là tant qu'il n'aura pas été approuvé. Alors, évidemment, si par la suite, le modérateur de la chaîne en question décide de rejeter le message de ce monsieur, là, c'est un autre problème. C'est sûr que s'il reposte en même temps tout le temps le même com, avec le même lien à chaque fois, il y a des chances pour que ça soit considéré comme du spam. Mais, en tout cas, je pense qu'il faut quand même éviter de faire des amalgames parce qu'après, c'est là qu'on fait naître des rumeurs. Bienvenue, mes amis, sur le monde. Vous êtes en train de regarder ? C'est mon... la guitare. C'est mon... Ok, bon, bah, fait qu'on veut, hein ? Alors, ceux qui n'ont pas eu leurs 18 points jusqu'à présent, soyez attentifs parce que là, il y a deux points en jeu. Please watch. Please watch. One, two, three. Six hundred words. Six hundred words. Alors déjà, c'est bizarre, il n'y a même plus le laser, il y a juste le cristal et ça marche quand même. Il ne nous a pas pris pour des billes la première fois, déjà. I'm zooming. Zooming. And watch. Six hundred words. Bon alors, pour deux points, vous avez trouvé. Donc, ce fameux appareil, le digital, c'est un multimètre. Donc, si on grossit l'image, on peut identifier le modèle, il existe avec différentes petites variations, mais en gros, c'est celui-ci. On peut voir qu'il marque la décimale avec un point. Et sur celui de notre ami Everywork, la décimale, elle arrive en premier. Autrement dit, c'est pas six cents, c'est juste 0,6. Et pour obtenir 0,6, il suffit qu'il y ait rien qu'un petit transfo à proximité, genre sous la planche en bois et ça le fait, quoi. Donc, encore un qui nous prend bien pour des cons. Donc, si on cherche sur Free Energy, une des grandes constantes aussi, c'est qu'on va très vite nous parler de Tesla. Et on va nous le mettre à toutes les sauces. Arisa, sauce blanche, moutarde, la totale. Il y en a qui auront inventé des Tesla Generator. En fait, c'est des moteurs soi-disant perpétuels de misère, comme d'habitude, mais en mettant Tesla à côté, ça fait plus sérieux. Donc, un petit rappel sur Tesla. Donc, Nicolas Tesla, originaire d'une région de Croatie, immigré aux Etats-Unis, ingénieur et inventeur qui a principalement travaillé dans le domaine de l'électricité. C'était ingénie créatif, ça on peut le dire, il a déposé de très nombreux brevets, c'est un des pères du courant alternatif. On lui a pas toujours facilité la tâche, mais pas tellement pour des questions de lobby, surtout pour des questions de concurrence. Et pourquoi on parle de lui pour la Free Energy ? C'est parce qu'il avait inventé la transmission d'électricité sans fil, mais à échelon mondial, carrément, son grand projet, il était très noble, c'était de produire de l'énergie en grande quantité là où c'est le plus facile, par exemple, de l'énergie solaire là où il y a du soleil en permanence, et ensuite, de la mettre à disposition de l'humanité toute entière en la faisant passer par la haute atmosphère. Et du coup, on a de l'énergie disponible pour tous, à tout endroit du globe, mais il suffit d'aller la capter. Et pour mettre tout ça en œuvre, il avait imaginé de grandes tours qui, en plus, allait transmettre des informations aussi, donc déjà, c'était une configuration d'une sorte de réseau mondial de diffusion, et il a finalement pu construire une tour à Wardencleaf sur Long Island en 1902. Il a réussi à convaincre un industriel de le financer, JP Morgan, mais voilà, ça ne s'est pas déroulé comme il avait prévu, il lui fallait de nouveaux fonds, il ne voyait en rien venir de concret, JP Morgan a fini par stopper son financement, il a commencé à se couper du monde, et Wardencleaf, c'est un peu le début de sa fin. On lui attribue d'autres inventions par la suite, mais c'est là qu'on entre un peu dans le mythe, parce qu'il a annoncé des choses, mais il n'a jamais vraiment montré quoi que ce soit, on a fait courir des légendes sur lui, et il a fini sa vie à plus de 80 ans dans une chambre d'hôtel un peu oubliée de tous. Son matériel fut volé, et la tour détruite par l'armée en 1917. Ben non, donc par exemple là-dessus, Mouton Lucille, il est un peu approximatif. Dès qu'on parle de Tesla, vous faites très attention à ses sources, en particulier sur le net, parce qu'il n'y a pas grand-chose de rigoureux et de fiable, donc la meilleure source, c'est encore Nikola Tesla lui-même, au moins pour comprendre comment il a ressenti les choses de l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, lui, justement, sur l'époque de Wardenclyffe ? La tour fut détruite il y a deux ans. À cette occasion, je voudrais démentir une rumeur largement répandue selon laquelle la tour aurait été démolie par le gouvernement. À cause de la guerre, des préjugés sont nés. Et bien au contraire, c'était dans l'intérêt du gouvernement de conserver cette tour, notamment parce que, entre autres applications de valeur, elle permettait de localiser les sous-marins en plongée où que ce fut sur le globe. Par ailleurs, j'aimerais ajouter au regard de rumeurs variées qui me sont parvenues que mes relations avec JP Morgan n'avaient pas de caractère commercial et qu'il avait avec moi la même ouverture d'esprit que celle avec laquelle il a aidé bien d'autres pionniers. Il a toujours tenu ses promesses à la lettre et il aurait été très déraisonnable d'attendre quelque chose de plus de lui. Je ne veux pas que quelques individus étroits d'esprit et jaloux puissent s'imaginer avoir contre-carré mes travaux. En réalité, ce sont les lois de la nature qui ont retardé mon projet. Le monde n'était pas prêt pour lui, il était trop en avance sur son temps. Toutefois, ces mêmes lois l'emporteront et finalement, il aura un succès triomphal. Ce qui prouve que même après toutes ces mésaventures, il continuait aussi à croire en son projet. C'est un mythe ce mec. Mais pourquoi ce génie visionnaire est si peu connu ? Tout simplement parce qu'il a fait les frais de multiples théories du complot. Ça, c'est pas faux. Enfin, c'est ambigu mais justement, ça reflète bien la situation. C'est difficile de se rendre compte dans quelle mesure Tesla a fait les frais de complot et dans quelle mesure il a alimenté des théories du complot. En tout cas, des théories, ça, il y en a. Si on regarde juste sur YouTube, par exemple, rien qu'en français, on va tomber sur tout un tas de vidéos qui récupèrent des mythes pour servir leurs théories à eux sur la censure de l'énergie libre par des lobbies. Moi, mon modeste avis, là, on rentre dans l'opinion personnelle, mais c'est que si ça existait, les moteurs surnuméraires, l'énergie libre ou le mouvement perpétuel, et ce serait une telle révolution que ce serait impossible à cacher et ça s'imposerait tout de suite. À l'époque où l'électricité est apparue pour éclairer les rues, j'imagine que le lobby des becs de gaz a dû sacrément faire la gueule et voilà, ça s'est imposé. Pourquoi ? Parce que, déjà, ça marchait, c'était pas un type au fin fond de YouTube qui nous montrait ça sur une vidéo, c'était quelque chose de concret, c'était quelque chose de pratique, c'était moins cher et voilà, c'est comme ça que le système fonctionne. Donc, je ne vois pas l'intérêt pour des industriels de faire un complot pour cacher la vérité justement parce que il y a de la concurrence, il y a du capitalisme et leur intérêt, ce serait de foncer dessus au contraire. Donc, à mon avis, l'argument du complot, ça ne tient pas deux minutes, on se rabat là-dessus pour ne pas avoir affronté la réalité qui est que ça n'existe pas et qu'on n'a jamais vu le moindre début de preuve que ça existe qui ne soit pas un fake. Voilà. Bien qu'on ait tous très envie que ça existe. Alors, il y a un exemple très intéressant à ce sujet, c'est celui de l'effet du mât. C'est intéressant parce que, justement, c'est une invention qui a été très médiatisée. Une boule métallique reliée à deux fils électriques immergés dans une eau à température ambiante. L'appareil ne paye pas de mine mais représente une véritable révolution énergétique. Bon, je vais lancer l'appareil. Donc, au bout de quelques secondes, 5-7 secondes, on a un dégagement de vapeur. La réaction est quasi instantanée alors que l'eau et la boule métallique restent froides. L'invention de Jean-Christophe Dumas peut être qualifiée de rupture technologique. Elle produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Pour 1 Watt utilisé, l'appareil restitue 1 Watt 16. De quoi imaginer un vaste champ d'application. À partir du moment où j'évapore de l'eau tout de suite, je peux désaliniser de l'eau de mer. Donc, je peux créer des systèmes de chauffage puisque je fais bouillir de l'eau instantanément. La stérilisation médicale, l'agriculture, l'extraction. Les applications, il y en a autant que de gens qui font bouillir de l'eau. Contacté par plusieurs grands groupes pour racheter son invention, Jean-Christophe Dumas y est opposé. Mieux, il a décidé de la dévoiler dans son ensemble avec un schéma de montage sur Internet. Résultat, depuis sa mise en ligne il y a 10 jours, plus de 80 000 personnes se sont intéressées à l'invention de Jean-Christophe. Aujourd'hui, il l'ignore, mais grâce à son idée et son altruisme, une révolution technologique est peut-être lancée. Alors, ça c'était en 2013-2014. Il y a eu une certaine couverture médiatique. Donc là, l'inventeur, il ne peut pas nous dire qu'il y a eu un complot pour ne pas qu'on parle de son invention. C'est sûr qu'une invention qui promet un rendement d'énergie de 116%, ça ne peut pas laisser indifférent. Et alors, Salernand Production, qui a fait beaucoup de vidéos sur le sujet pour aider à cette médiatisation justement, a tenu à faire un petit bilan deux ans après. Donc, avril 2016, c'était il y a déjà un an. Jean-Christophe Dubas, bonjour. Bonjour Pierre. Que s'est-il passé en quelques mots et succinctement depuis le 7 avril 2014 ? Oh là, beaucoup de choses. Énormément de choses. Déjà, il y a eu un gros buzz sur Internet, il y a eu pas mal de choses, les médias. Alors ça, c'est intéressant. Donc déjà, la première chose dont il parle, ce n'est pas du concret, ce n'est pas la manière dont son invention a changé le monde ou même la manière dont son invention s'est répandue. Il parle du buzz. Bon, le truc habituel quand ça suscite un intérêt. Ok, alors le buzz, trois ans après, qu'est-ce qu'il en reste ? On trouve des articles, on trouve des vidéos. La première chose frappante, c'est que pour une technologie qui était mise en libre accès sur le net, il n'y a pas eu tant de gens que ça qui ont fait l'expérience. Et en dehors des vidéos de Samerlin, justement, il n'y a pas grand-chose de concret. Il y a même des vidéos de contre-expertise qui ne sont pas vraiment flatteuses. Voilà, j'ai donc fabriqué le chauffe-eau selon les plans. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire les tests. Voilà, pour l'expérience, je vais utiliser un bidon en PEHD. Alors, le bilan global de tout ça, donc j'ai injecté ça à Water, ce qui correspond à 163 600 joules. Donc, au final, il n'y a que 2546 joules qui a été décompté. Ça permet d'obtenir un chiffre assez proche de 100 % et en tout cas pas 116 %. On va me dire oui, non, ça n'a pas marché, etc. J'en sais rien. Moi, j'ai testé et en tout cas, je ne m'en apprends à 100 % mais certainement pas plus. Après, on trouve une vidéo de quelqu'un qui a vraiment essayé de mettre en pratique l'effet du mât pour chauffer sa maison. Ça, c'était en 2014. Astuce l'agricole, ça s'appelle. À l'époque, dans la vidéo, il avait l'air assez enthousiaste mais quand on commence à parcourir les commentaires au fil du temps, bon, déjà, on s'aperçoit que ça consommait un peu plus que prévu. Et puis surtout, le plus frappant, c'est qu'en 2016, quelqu'un demande à Astuce l'agricole, donc, où il en est et finalement, l'autre répond qu'il est passé à autre chose d'entre temps. Ce qui veut quand même bien dire que ça n'a pas été la révolution espérée. Alors, comment ça se fait qu'à l'époque, l'inventeur a pu avancer qu'il avait un rendement de 116 % et il avait même trouvé une caution scientifique ? Donc, voilà ce qu'il dit de tout ça en 2016. On n'avait pas encore identifié complètement le phénomène. On ne le comprenait que partiellement. Moi, j'avais une suspicion de cavitation. Je ne pouvais pas l'exprimer parce que je n'avais pas de preuves. Aujourd'hui, j'en ai. Notamment, j'ai une preuve en sonochimie, service du professeur. Alors, les bips, ce n'est pas moi qui les ai rajoutés. Ils sont sur la vidéo de cela. Merci, d'ailleurs, pour ta bande de spectrométrie de masse. Il a mis en évidence le fait que dans de terbutinol on obtient de l'acétylène et d'autres substances chimiques. Alors, vous avez remarqué là un autre truc bizarre. On va le revoir. Il a mis en évidence le fait que dans de terbutinol on obtient de l'acétylène et d'autres substances chimiques. L'inventeur a été doublé sur certains mots. Ça veut dire que même deux ans après, il se gourre encore quand il essaye d'expliquer son phénomène. Donc, c'est assez étonnant pour quelque chose sur quoi il travaille depuis trois ans. Et alors, concernant sa fameuse expertise de Nice en 2013, voilà un document qui est aussi troublant. C'est un extrait d'un colloque à Bourges où Jean-Christophe Dumas a été invité accompagné de Pierre-Antoine Courrouble qui parle justement de cette expertise de Nice qui avait servi de caution scientifique donc au départ. Encore plus troublant, Jean-Christophe fait part d'une expérimentation à Nice qui avait été diligentée par un physicien, un thermicien en présence d'un cabinet d'avocats dont on ne citera pas le nom ou plus, de physiciens qui travaillent chez Thalès, Ariane Espace dont on ne citera plus le nom non plus. Ok, donc les noms sont bipés, on ne les cite plus, c'est bizarre, ça rend un peu l'expertise contestée tout ça. Alors pour trouver l'explication, il faut chercher un peu. On peut la trouver dans un article de rue 89 qui est daté de 2014 et qui parlait de l'effet du mât à l'époque où ça faisait bien le buzz. On y découvre dans cet article que le prétendu labo qui a fait l'expérimentation, en fait c'était un cabinet d'avocats. Bon, alors il interroge, vous pourrez aller lire l'article, je l'ai mis dans les liens. Et puis plus bas, on lit que les scientifiques qui avaient été cités comme caution dans la vidéo d'origine de promotion de l'effet du mât ont en fait été piégés pour leur faire tenir des propos qui n'étaient pas les leurs. Et on trouve une explication sur la manière dont ce chiffre du rendement de 116% avait été obtenu. Alors on va d'abord écouter Courrouble dans un autre extrait du colloque, là il nous parle de la manière dont la boule du mât fonctionne. Instantanément, il y a un nuage de vapeur, on va faire l'expérience, et quand on coupe la boule, on la prend, elle est froide et l'eau est froide. Elle peut être un peu tiédie parce que comme il y a quand même de la vapeur chaude à la surface, inévitablement la vapeur en surface finit par chauffer un peu la superficie de l'eau. Mais si vous mettez bien votre main dans l'eau, votre main est froide. Donc il confirme bien en présence de Dumas que l'eau sous la surface est froide. Or, donc dans l'article de Rue 89, on a Michel Ponce, donc un thermodynamicien qui est interrogé sur l'expertise de Nice et qui explique que c'est ça qui est à l'origine du mauvais calcul de 116%, parce que les sondes de température qui ont été considérées pour le bilan d'énergie n'ont pas été placées au fond de l'eau, mais dans le haut du récipient. Donc elles ont mesuré une augmentation de température qui était supérieure à ce qu'elle était en moyenne dans l'eau. Donc du coup, le calcul a été biaisé. Et voilà, comme ils avaient largement eu le temps de communiquer sur ce chiffre de 116%, c'est ce chiffre qui est resté et qui a été repris partout. Voilà. Bon, en guise de droit de réponse, on peut quand même écouter ce qu'en dit Jean-Christophe Dumas en 2016. Si on avait été des menteurs, ils faisaient un test au CNRS, ils signent à CNRS, voilà, c'est bidon, ça ne marche pas, vous avez 99% de rendement, pas 117. Pourquoi ils n'ont pas fait ça ? Ils ont préféré dépenser de l'argent pour acheter des faux likes sur Facebook. Ils ont préféré dépenser de l'argent pour se payer des articles dans Rue 89 qui sont purement contre-productifs parce qu'ils nous ont rapporté plus d'amis que d'ennemis, cet article-là. Tellement il est mal fait. Bon, si vous regardez le reste de la vidéo, vous verrez qu'il y a quand même une très légère tendance à la victimisation puisque Dumas, il explique texto qu'il est venu finalement à se réfugier dans des caves comme les premiers chrétiens quand ils étaient persécutés pour pouvoir continuer de travailler en secret. Ok ? Donc du coup, moi je ne savais plus trop quoi en penser. Alors j'ai quand même essayé de chercher une preuve qui aurait pu s'avérer décisive. Voilà. C'est ultra simple, ultra rustique. Là, voilà. Mais rien à faire, c'est bien fichu, on ne voit jamais s'ils portent des sandales ou pas. Donc je n'ai pas pu m'en servir pour trancher. C'est une grenade anti-système. Ouais, dans ça, niveau citation, ils envoient du lourd, les mecs, ils reculent devant rien. Bon, moi je ne trancherai pas plus. Maintenant, c'est à chacun de se faire sa propre opinion. Vous avez des liens si vous voulez creuser. On pourrait envisager de conclure. Pour faire votre générateur à pomme de terre, il vous faudra. Les gens, ils sont pris à la gorge parce que l'énergie, ça coûte cher. Alors quand quelqu'un vient leur vendre du rêve en leur racontant qu'ils vont faire des économies en bricolant un ventilateur, en mettant des boules dans l'eau ou qu'il existe une mystérieuse source d'énergie infinie, ils ont envie d'y croire. Et du coup, ça devient facile de les manipuler. Et il est impératif de les aligner donc côte à côte et de les diriger vers le nord. Mais c'est du gâchis parce que pendant qu'on perd son temps et son talent là-dessus, on n'avance pas sur les vraies solutions, sur les énergies renouvelables par exemple, parce que ça, ce n'est pas du fantasme, ça c'est du concret. Là, il y a des choses à faire là-dessus. Mais voilà, c'est plus facile d'aller courir après des licornes qui feraient des pets multicolores plutôt que d'aller nettoyer le crotin dans l'écurie. Bref, le bilan de notre test. Est-ce que vous avez été un bon défakeur ou un bon gros naïf ? Alors, n'hésitez pas à mettre vos scores dans les commentaires, déjà en dessous, qu'on voit un peu où en sont les uns et les autres. En tout, il y avait 15 points à gagner. Donc, si vous voulez vous situer un peu sur l'échelle, pour moi c'est simple, en dessous de 15, vous êtes un gros naïf. Voilà. C'est tout. Alors évidemment, si vous avez eu moins de 10, là vous êtes un gros 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 naïf. Là, à mon avis, la perspective de faire plein d'économies peut-être vous aura aveuglé, je ne sais pas, mais c'était des faits tellement grossiers qu'à mon avis, il faut vous poser des questions. Vous allez avoir de graves déconvenues sur YouTube. Vous seriez capable de croire, par exemple, qu'on peut recharger son portable comme ça, ou même comme ça si c'est un Apple. Bon, plus sérieusement, pour ceux qui ont eu 15, et uniquement ceux qui ont eu 15, les autres, vous arrêtez cette vidéo tout de suite. Bon. Donc, une petite récompense pour vous. Je n'allais pas vous laisser partir comme ça quand même. Donc, parmi toutes les vidéos que j'ai visionnées pour préparer cette enquête, et je peux vous dire que j'en ai visionné un paquet, j'en ai trouvé une seule qui tient à peu près la route pour générer de l'électricité gratuitement en utilisant l'électricité statique. Donc, c'est une vidéo, alors vous trouverez le lien en dessous, mais je vais vous faire la démonstration là directement parce que, figurez-vous que je mouille un peu le maillot, j'ai carrément essayé la technique et c'est pour ça que je peux vous dire que ça fonctionne. Pour un iPhone 6, sur une durée de charge de 7 heures, sur une nuit, j'ai obtenu 46% de charge. Bon. Je ne vous vends pas du rêve, je vous raconte la réalité, effectivement, ce n'est pas 100%, mais c'est déjà pas mal. C'est toujours ça de moins sur la facture. Donc, l'idée, c'est qu'on va générer de l'électricité en utilisant les mouvements du corps humain, de l'électricité statique. Vous avez tous remarqué quand vous enlevez un pull en laine, par exemple, il peut y avoir une petite décharge électrique. Là, c'est pareil, on va utiliser des frottements qui vont générer de l'électricité statique, mais alors, ces frottements, là où c'est un peu astucieux, c'est qu'on ne va pas forcément utiliser les frottements quand on marche. Là, on va utiliser un mouvement qu'on fait tous en permanence, c'est celui de la respiration. On va préparer une électrode en découpant simplement une canette, donc de l'aluminium très souple. On découpe bien les bords ronds pour éviter toute contondance de l'objet. On va relier un fil dénudé dessus avec de l'isolant, hop, voilà. Et puis, on va monter le tout sur une bande élastique. Le principe, c'est de mettre cette bande élastique autour du torse. Alors, pour les filles, ça marche aussi en le mettant sous la poitrine. On conseille quand même de mettre l'électrode dans le dos pour éviter toute gêne de mouvement pendant la nuit. Et là où c'est intéressant, c'est que cette électrode, on va la relier à quelque chose qui va jouer le rôle de l'accumulateur. C'est une bougie de voiture, en fait. La bougie de voiture, dès qu'il va y avoir suffisamment de charge, elle va la décharger en direction, donc, ensuite, du chargeur. Donc là, l'idée, c'est qu'on a relié à ça le chargeur. Alors ici, c'est le chargeur de l'iPhone dont on a enlevé cette partie-là pour se connecter directement ici sur les prises en 8. et l'autre fil est relié à une autre électrode qui, cette fois-ci, va aller à la Terre. C'est-à-dire qu'on va la poser au sol. Non, c'est puissant, l'électricité statique. On se souvient tous de cette expérience qu'on a faite à l'école. On prenait un ballon, on le frottait contre ses cheveux, ensuite, on mettait le ballon contre le mur et il tient tout seul. On peut faire la même chose avec une clame en LED. Je prends une clame en LED, je la frotte contre mes cheveux ou ce qui en tient lieu, et ensuite, quand je mets la clame en LED contre le mur, elle tient toute seule. Sans déconner, vous avez vraiment cru toutes ces conneries-là, vous avez gobé tout ce que je vous ai raconté sur l'électricité statique, la nuit, qui charge des téléphones par la respiration. Je comprends pas. J'avoue que là, ça m'échappe. On s'entraîne à débusquer les fakes toute la journée et voilà, il suffit qu'on vous fasse miroiter un peu d'électricité gratuite et crac, vous baissez la vigilance et derrière, on vous fake mais comme on veut. Donc, je sais pas. Tous ceux qui ont gobé cette histoire, déjà, vous allez enlever deux points à votre total. Voilà, c'est comme ça. Et puis, vous allez reprendre la vidéo à zéro jusqu'à ce que vous obteniez 15. Voilà. Et pas de contestation. Voilà. Arrêtez de vous faire faker. Prenez soin de vous quand même et puis que l'obscurantisme retourne à l'obscurité. Tcho.